Salut les astrolabiens et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Astronews bon bah comme vous pouvez l'entendre c'est toujours moi qui fait la voix et oui pour ceux qui savent pas Chris a eu un accident je vous rassure tout va bien mais en attendant son retour bah on va quand même vous faire un petit tour de l'actualité scientifique et high-tech de ces derniers jours vous inquiétez pas normalement il revient dès la prochaine vidéo et avant de commencer voilà le commentaire de cds qui nous dit Ouais je reviens du futur et l'astrolabe à 6,3 millions d'abonnés en 2027 bravo les astro boy les astro girl ah bah nickel ça c'est une bonne nouvelle bah il suffisait de demander moi aussi j'aurais pu le dire ouais ça va te vexe pas la prochaine fois on te demande bon on fait pas durer le suspense plus longtemps sommaire aujourd'hui on va parler de scientifiques qui ont fait une grande découverte sur le big bang par hasard et oui ça arrive ensuite on va faire un petit tour du côté du cannabis thérapeutique puisqu'il ne serait pas si efficace que ça et puis bah désolé de vous déprimer mais des scientifiques ont déclaré l'état d'urgence climatique absolue et enfin harry potter n'a qu'à bien se tenir puisque des canadiens viennent de créer une cape d'invisibilité bon bah voilà j'imagine que vous avez hâte qu'on commence mais je sais pas moi je le sens pas là je suis pas prêt bah au pire constance raconte ton week-end vas-y ah mais attends c'était trop cool j'étais en suisse et j'ai mangé du fromage mon pote la meilleure fondue de ma vie c'était incroyable je crois qu'ils s'en foutent bon 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 allez générique vous savez y'a plein de trucs super qui ont été découverts par accident genre la tarte tatin et le four micro-ondes exactement mais là des chercheurs américains ont fait très fort ils viennent par le plus grand des hasards de comprendre un des mécanismes du big bang bon en gros cette équipe de chercheurs avait été financée par l'armée américaine pour développer un nouveau moyen de propulsion pour les avions et les fusées mais leur étude les a menés vers un tout autre domaine celui de l'astrophysique revenons rapidement sur le big bang c'est l'explosion de matière qui aurait eu lieu il y a 13,8 milliards d'années et qui aurait créé notre univers en revanche on sait toujours pas pourquoi ça a pété surtout que là on n'était pas sur un petit pétard on était plutôt sur une super 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 nova exactement et l'équipe de scientifiques pense avoir compris comment les naines blanches implosent c'est à dire comment les supernova se produisent et donc comment le big bang est arrivé lorsqu'une étoile en fin de vie explose elle projette dans l'espace des éléments chimiques avec une onde de choc telle que cela peut former une nouvelle étoile tout à fait et donc à l'aide du supercalculateur prêté par l'armée les chercheurs ont réussi à comprendre ces explosions d'abord ils ont créé et analysé des explosions dans un environnement confiné puis les ont mesuré et du coup ils ont compris comment une petite flamme peut provoquer une violente réaction hypersonique une mini supernova si vous préférez et c'est comme ça qu'ils ont compris le big bang et bah bravo vous en avez aimé du temps ouais bon fait ce qu'on peut en fait quand certaines étoiles sont en interaction une simple flamme émanant d'une des étoiles peut tout faire péter si elle rentre en contact avec les turbulences d'une autre étoile et a priori c'est ça qui est à l'origine de notre univers et dire qu'à la base ils voulaient juste projeter des fusées plus rapidement vers les étoiles On s'en doute depuis un moment les premiers hommes modernes les homo sapiens donc viendraient d'afrique australe bah ouais avant de coloniser le monde entier ils ont bien eu un point de départ et cette patrie d'origine se situerait au sud du fleuve zambèze au niveau du botswana actuel et là vous vous dites que c'est pas très accueillant comme région pour des gens qui vivaient de la chasse et de la cueillette ouais c'est vrai aujourd'hui mais cette région n'a pas toujours été un désert il y a deux cent mille ans quand les premiers homo sapiens s'y trouvaient le fleuve n'était pas encore sec et la région était verdoyante et luxuriante un vrai petit paradis bref c'est grâce à une étude génétique que les chercheurs sont arrivés à cette conclusion même si elle ne fait pas encore l'unanimité le cannabis est au coeur des débats depuis de nombreuses années est-ce qu'on légalise ou pas qu'est ce qu'on pense du cannabis thérapeutique est-ce que c'est efficace pour soigner les gens et bien même si pour soigner certains symptômes le cannabis semble avoir des vertus dans le cas des désordres mentaux comme la dépression ou l'anxiété visiblement et ben un petit pétard ça changerait strictement rien voilà va pas falloir compter là dessus pour en venir à cette conclusion des chercheurs australiens ont étudié les très nombreux tests cliniques qui ont été faits avec le cannabis bah ouais c'est très loin d'être nouveau comme sujet bref ils se sont rendus compte que dans le cas des désordres mentaux le cannabis n'est pas bénéfique ou de manière tellement anecdotique que ça ne compense pas les effets secondaires qui peuvent être néfaste bah ouais si tu te sens un peu plus léger pendant 10 minutes mais derrière tu craches tes poumons ben ça vaut pas trop le coup pour en venir à la conclusion de cette étude dans le traitement de la dépression de l'anxiété du syndrome de la tourette connard belle illustration merci mais aussi dans l'hyperactivité ou les syndromes de stress post traumatique et bah le cannabis ne sert à rien sur le long terme en fait les seuls patients chez qui le cannabis a eu un vrai effet thérapeutique c'est ceux qui avaient d'autres problèmes en plus genre sclérose en plaques je fais juste la rabat-joie vite fait on vous rappelle que la weed c'est une drogue et que c'est dangereux pour la santé donc si vous avez des problèmes de dépendance on vous affiche un petit numéro qui pourrait vous aider tu n'avances pas du tout cannabis Les objets connectés ça peut parfois faire flipper bah ouais on a peur qu'ils nous espionnent et bah figurez vous que parfois la récolte de nos données peut s'avérer utile désolé mais je suis un peu sceptique bah c'est logique un vu tous les scandales autour de l'utilisation des données privées mais cette fois une enceinte connectée d'amazon pourrait aider à résoudre un meurtre et oui en juillet dernier une femme de 32 ans a été assassinée à grands coups de lance à les humains sont vraiment des sauvages les policiers s'intéressent désormais à son enceinte connectée car si alexa était activée lors du meurtre on pourrait avoir plein d'indices sur ce qui s'est passé bah ouais il est peut-être possible de trouver sur le serveur d'amazon les enregistrements audio du moment de l'attaque vu que tout ou presque est enregistré est stocké Ah bah ça faisait longtemps de quoi ? Bah qu'on les avait pas fait flipper pour l'avenir de la planète et là on revient avec du lourd alors tenez vous bien parce que 11000 scientifiques issus d'un peu toutes les disciplines viennent de signer un rapport sur l'urgence climatique et c'est pas du joli et ouais le changement climatique arriverait encore plus vite que prévu par les études et ça c'est que le début les pieds tendres vous êtes vraiment pas prêts pour la suite mais va pas nous le déprimer toi c'est vrai que le rapport n'est pas très optimiste mais les scientifiques proposent quand même quelques pistes de solution alors le premier levier d'action pour essayer de réduire nos émissions de gaz à effet de serre ça va être dans le domaine de l'énergie les scientifiques préconisent une suppression pure et simple des combustibles fossiles pour les remplacer par des ressources renouvelables et vous comptez faire ça comment et bah on incite les entreprises à effectuer une transition énergétique et la meilleure motivation bah ça reste l'argent ensuite ils recommandent de restaurer les écosystèmes qui stockent le co2 comme les forêts et les mangroves mais également de limiter l'usage des polluants et des produits toxiques et puis surtout de changer nos habitudes alimentaires et de réduire le gaspillage voilà voilà tout un programme alors vous vous dites sûrement pas c'est cool mais tu nous apprends rien frère et bah justement si on sait déjà tout ça pourquoi est-ce qu'on fait rien c'est là dessus que le rapport met le doigt rappelez-vous d'il ya 40 ans en 79 la première conférence mondiale sur le climat avait lieu à genève ça date déjà bah c'est clair et depuis on a signé les accords de paris on a enchaîné les sommets sur le climat mais pourtant les émissions de gaz à effet de serre ont continué à augmenter alors les scientifiques nous préviennent nous sommes en pleine crise climatique et ça va bientôt provoquer attention je cite des souffrances indescriptibles pour les humains sympa on va se redire des trucs qu'on se dit depuis 15 ans et qu'on va appliquer dans 30 ans ça va être génial si tous les acteurs économiques et tous les états sont d'accord bien évidemment Qui dit innovation dit dépôt de brevets bah ouais si tu inventes un truc révolutionnaire dans tout le monde va se servir d'ici quelques années t'as pas envie qu'on te pique ton idée dans tous les cas en 2018 le nombre de dépôts de brevets a encore augmenté ce qui veut dire qu'il ya de plus en plus d'inventions à protéger qu'elle soit révolutionnaire ou plutôt naze et la grande nouvelle c'est que la moitié de ses brevets sont chinois la chine prouve donc encore une fois qu'elle est un des moteurs de l'innovation dans le monde Une entreprise canadienne vient d'inventer un produit révolutionnaire et hyper impressionnant le quantum stealth alors le nom n'est peut-être pas très parlant mais là je vous parle vraiment d'un truc de dingue c'est un matériau qui rend invisible les gars ont créé une cape d'invisibilité à la harry potter temps c'est ouf ça marche vraiment et bah l'entreprise a publié des vidéos sur les réseaux sociaux et c'est assez bluffant dès que quelqu'un ou quelque chose se met derrière le panneau il disparaît complètement alors que le fond reste visible il devient invisible quoi mais alors comment ça fonctionne cette histoire et bien tout serait une question de distorsion de la lumière en déviant la trajectoire des ondes lumineuses le matériel arrive à perturber notre oeil et donc à rendre des objets invisibles pour nous voilà tout simplement entendant les rayons lumineux tout ce qui se trouve derrière le panneau devient flou alors c'est un peu vague comme explication mais malheureusement on n'a pas les détails sur les matériaux pour construire un tel panneau bah ouais l'entreprise qui a créé ce produit n'a pas vraiment envie qu'on les pique son idée d'ailleurs cette technologie est déjà protégé par quatre brevets et du coup ça va servir à quoi cette cape à part aller après au large et tu vas faire plaisir aux potterêts d'arnaud métier pas du tout l'entreprise qu'il a conçu spécialisé dans le camouflage militaire donc on est plutôt sur un équipement pour les soldats il pense à en faire des uniformes ou des voiles de parachute pour que les soldats ne soient jamais repérés par les ennemis après si ça venait à être commercialisé et que ça marche vraiment vous pouvez être sûr que le truc serait en rupture de stock en une journée vas-y c'est là pour voir mon corps a disparu et voilà c'est fini pour aujourd'hui on espère que cette vidéo vous a plu vous inquiétez pas normalement chris revient dès la prochaine vidéo en attendant l'astrolabe va revenir très vite avec un nouvel astro classe donc si vous avez des idées de thèmes n'hésitez pas à les donner en commentaire on lira tout ça avec attention bon bah c'est tout ce que j'avais à vous dire à colis un petit mot pour la fin nickel allez à la prochaine ciao et soyez gentil avec eric en commentaire allez bonne journée salut merci 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 merci